Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Politique dédié au rôle crucial de la société civile dans la sensibilisation aux élections présidentielles à venir le 7 septembre prochain. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les citoyens engagés jouent un rôle essentiel en éduquant et en mobilisant pour participer activement à ce processus démocratique fondamental. Quelles sont les initiatives inspirantes et les défis rencontrés par ceux qui œuvrent pour renforcer l'engagement civique dans notre pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Nordin Benbaraham qui a gentiment répondu favorablement à notre invitation. M. Nordin Benbaraham, vous êtes président de l'Observatoire national de la société civile. Bonsoir. Bonsoir Siseki, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Nordin Benbaraham, on s'apprête bien sûr à connaître une élection présidentielle. C'est le 7 septembre prochain. Le processus est en cours. On parle beaucoup du rôle de chacun justement dans la réussite de cette échéance. Quel est le rôle aujourd'hui de la société civile algérienne ? Envisage-t-elle tout d'abord de jouer dans les prochaines élections présidentielles un rôle prépondérant bien sûr, que ce soit dans la sensibilisation ou bien sûr sur d'autres aspects ? Au fait, avant de parler sur l'échéance présidentielle et le contexte actuel, la société civile à travers le monde joue un grand rôle. Tout d'abord, elle est le produit de la représentation citoyenne directe à travers les groupes thématiques et à travers les groupes sociaux. Elle est là justement pour développer un plaidoyer, défendre les droits des citoyens avec une diversité extraordinaire sociale, socio-économique, culturelle, personnes handicapées, droits de l'homme, etc. Donc en fait, la société civile, elle constitue un élément fondamental dans la bonne gouvernance à travers ce qu'elle développe comme plaidoyer, participation et partenariat. Ce rôle en Algérie également, avec l'échéance actuelle présidentielle et ce qu'elle représente, les élections présidentielles, comme élément fondamental dans l'élaboration des politiques directes qui ont un impact sur la vie des citoyens. C'est-à-dire les politiques publiques et dans la nature du régime politique algérien, les présidentielles ont un impact très important par rapport à ce qu'ils produisent comme impact direct sur la situation budgétaire du pays, les relations diplomatiques, la question sécuritaire, les questions socio-économiques. Donc les présidentielles en Algérie ont quelque part une particularité différente sur les élections locales et les parlementaires. Donc le citoyen se retrouve attaché tout d'abord à ces élections, mais vous allez me poser la question, vous allez me dire mais quel est le mécanisme ? Quelque part aujourd'hui on est en phase d'un bilan, d'un bilan lié à ce que les Algériens ont vécu pendant ces 4-5 dernières années sur leur vie, leur situation socio-économique, sur ce que le pays a vécu par rapport à ses positions diplomatiques au niveau international. Donc ce bilan représente aujourd'hui, avec ses réalisations, représente un élément fondamental de débat. De débat à travers les thématiques différentes de la société civile et bien sûr ce débat constitue des résultats, une interactivité en utilisant les technologies de communication modernes, les TIC, les réseaux sociaux et tout ça, ça va constituer un intérêt chez le citoyen et qui se traduit par un comportement de s'intéresser à l'opération électorale. Donc systématiquement que la société civile a son mot à dire, tout d'abord par rapport à ce bilan, par rapport à ce plaidoyer, ce qu'elle représente comme groupes sociaux, comme thématiques, et également par rapport à la citoyenneté. La citoyenneté, comme je le dis tout le temps, c'est la couronne de la citoyenneté, c'est la participation. Comment comptez-vous faciliter les débats démocratiques sur les enjeux de cette élection ? L'Observatoire avec les associations, nous avons commencé depuis plus de deux mois. On a lancé une forme de forum de la citoyenneté interactive, composée par des milliers d'associations qui se sont réunies dans les grands stades, à travers des petits chapiteaux et autour d'une vingtaine, une trentaine de thématiques sur la réalité qui intéresse les Algériens. Donc les personnes handicapées, leurs droits, les enfants, les droits de l'homme, les questions socio-économiques, l'environnement. Donc toutes ces questions ont composé une interactivité régionale. Nous avons commencé à Aqbou et à Blida, à Oran, ça fait même pas quelques jours. Et on va continuer le programme. Donc ce style, tout d'abord, il est innovant. Au lieu de rassembler, d'inviter les citoyens ou même parfois les associations dans des salles avec ce temps de chaleur, et vous avez un seul interlocuteur qui va en parler, puis il n'y aura pas ce débat et cette interactivité, ne donne pas cette motivation. Les gens sont moins attachés par rapport à cette forme qui existait auparavant. Donc comment mobiliser le citoyen ? Voilà, donc c'est l'implication directe du citoyen à travers la société civile, à travers cette interactivité et ces thématiques, et qui donne la possibilité à tous les acteurs de participer et d'échanger des avis différents. Et également de partager à travers les réseaux sociaux ces résultats de ces thématiques, pour justement donner un intérêt direct aux citoyens. Cette forme, déjà, elle a donné un très bon résultat, une satisfaction. Même les gens, ils ont dit que c'est innovant, c'est nouveau. Donc l'observatoire s'est lancé dans cette dynamique, ces forums. C'est également page au niveau des réseaux sociaux pour justement sensibiliser les citoyens. Tout d'abord, à s'intéresser par rapport à ce droit citoyen qui est le vote, mais également à ce droit citoyen de se poser des questions sur sa réalité socio-économique, sur le bilan, sur les réalisations, sur le plaidoyer et les perspectives que le citoyen doit également inscrire dans son plaidoyer à travers la société civile, sur les perspectives de l'après 7 septembre, après les présidentielles. Donc quelque part aujourd'hui, on est en une phase médiane. Vous avez le bilan et vous avez l'offre politique, des programmes pour justement conforter les droits des citoyens, conforter la situation socio-économique des Algériens et également d'autres, bien sûr, éléments fondamentaux dans le programme présidentiel. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'observatoire est en train de lancer ces dynamiques à travers les associations de la société civile et également d'encourager toutes formes de la société civile qui peuvent proposer des activités au niveau local, communal ou illayal par rapport aux attentes des citoyens de ces élections présidentielles. Il y a aussi la diaspora qui est tout aussi impliquée. Nous avons l'habitude, par exemple, d'avoir avec nous le Moudaf, bien sûr. Plusieurs initiatives sont lancées dans ce sens, dans la mobilisation, la sensibilisation aussi de la diaspora qui demeure et qui a un rôle important aussi à jouer. Je partage avec vous à 100% cette approche parce que la diaspora fait partie directe. C'est des citoyens algériens qui vivent dans différents pays à travers le monde. J'ai reçu une grande délégation du Moudaf, ça fait... Alors, peut-être il y avait Nasser Khabat, je crois. Nasser Khabat, qui est membre de l'observatoire. On a eu un débat qui a dépassé pratiquement deux heures de temps autour de la contribution de la diaspora dans ce rendez-vous assez important. Bien sûr, argumenter avec la contribution de la diaspora, les perspectives, les challenges, les défis, La contribution de la réussite de ce rendez-vous, elle est importante parce que la réussite de ce rendez-vous, c'est la réussite des Algériens et leur impact et le rayonnement de ce rendez-vous électoral par rapport à tous les Algériens à travers le monde parce que les présidentielles vont être bien captées par rapport à tous les pays du monde entier, toutes les chaînes de télévision, tous les observateurs au niveau international qui vont se focaliser autour de ce rendez-vous par rapport à son organisation, son déroulement, la participation des citoyens. Donc, l'impact de ce rendez-vous va certainement être propagé par rapport à tous les Algériens à travers les pays du monde entier. Donc, comme rendez-vous dans notre pays au niveau local, il a un impact international. Et également, les intérêts directs de la diaspora par rapport à leurs attentes, leurs contributions, ils sont organisés à travers des centaines ou je dirais même des milliers d'associations à travers le monde. Je pense que c'est une occasion très importante de créer ces pans d'interactivité par rapport à ce que j'ai tout à l'heure évoqué, le débat autour des bilans et les réalisations qui sont réalisées en Algérie par rapport aux programmes socio-économiques et même la situation ou je dirais même les positions de l'Algérie sur le côté diplomatique international et régional. Ça, c'est très important parce que notre diaspora a un lien direct avec ses positions. Effectivement. Et bien sûr, la contribution directe de notre diaspora par rapport à son attachement à notre pays, à l'Algérie. C'est des patriotes algériens. Donc, c'est un exercice très important qui nécessite, à mon avis, beaucoup d'améliorations en matière d'innovation, surtout en matière de communication, de rencontres, de groupes qui peuvent travailler directement sur des intérêts bien précis dans ces élections présidentielles. Bon, il y a bien sûr l'autorité nationale indépendante des élections. C'est l'autorité bien sûr qui est constitutionnellement chargée de la préparation, la transparence et tout ce qui concerne cette élection présidentielle. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Observatoire national de la société civile compte jouer un rôle déjà pour peut-être défendre les doigts électoraux du citoyen pendant cette période ou aussi assurer beaucoup plus de transparence ou contribuer à faire évoluer justement ce processus démocratique en Algérie ? Je vous remercie pour cette pertinente et importante question. À 99%, l'association civile à travers le monde joue un rôle, si vous voulez, pédagogique, de sensibilisation, beaucoup plus de citoyenneté, de promotion, de plaidoyer des droits des citoyens. Mais également aujourd'hui, l'association civile à travers pas mal de pays à travers le monde joue un rôle d'observateur. Cette mission d'observation électorale garantira davantage la transparence, garantira davantage la participation citoyenne et produira certainement un climat de paix après l'annonce des résultats. J'en ai fait le parcours au Mali comme observateur international avec l'Union africaine, à Washington en 2008 par rapport à les élections américaines, en Inde, au Kouët, en Égypte, en Tunisie, en Mauritanie. Donc on voit actuellement qu'il y a un intérêt qui est en train de se développer de jour en jour. Et l'intérêt, c'est que l'association civile s'organise justement pour jouer le rôle de monitoring. Monitoring qui est l'observation électorale. Mais l'observation électorale, c'est un projet. Ce n'est pas juste une action de dernière minute qu'on peut produire pour justement accompagner le travail. Donc c'est carrément des équipes qui doivent être préparées, des formations par rapport aux observateurs de l'association civile. qui doivent être intégrées dans ce processus. Un mécanisme de, je dirais, beaucoup plus de financement des observateurs par rapport... Quand je dis financement, ce n'est pas le paiement. Je dis que c'est le projet en lui-même. Et ça nécessite minimum 7 à 8 mois, bien avant le rendez-vous électorale, pour que l'association civile doit être préparée pour justement observer les élections, pour donner son avis, soit une observation sans rapport, ou même soit une observation avec rapport. Je pense que c'est un exercice très important pour l'association civile, mais ça doit commencer tout d'abord par un amendement au niveau des lois, qui peuvent permettre à l'association civile d'être un observateur indépendant. Un partenaire pour renforcer la surveillance, la transparence aussi. Et nous avons bien écouté la bonne volonté de M. Mohamed Chorfi, le président de l'ANI, qui a à maintes reprises dans des déclarations à travers la presse, ou même des rencontres qu'on a eues avec lui, c'est qu'il y a cette volonté actuellement d'impliquer la société civile comme élément fondamental dans le renforcement de la citoyenneté active et également dans l'observation électorale. Mais peut-être que ça nécessite quelque part une réflexion, et même plus que réflexion, d'aller un peu plus avec cette volonté pour justement produire des lois qui peuvent permettre à la société civile d'être un élément fondamental dans l'opération électorale. Et justement, quels sont les défis que va rencontrer cette société civile justement pour devenir un partenaire dans ce processus ? Sincèrement, tout d'abord, il faut une loi qui permet à la société civile d'être un élément fondamental dans l'observation électorale. Et alhamdoulilah, aujourd'hui avec l'ANI, on sent qu'il y a beaucoup d'ouverture dans cette organisation. Deuxièmement, il faudra qu'on soit professionnel. L'observation électorale n'est pas juste un passage sur les urnes ou même dans les bureaux de vote. C'est toute une opération de collecte d'informations. Et ça se passe tout d'abord, je dis bien, sept, huit mois bien avant pour étudier le contexte électoral. Donc les tendances, voire les libertés. Est-ce que vous avez commencé déjà, sept ou huit mois avant, on va dire ? Il faut... Bon, sincèrement, nous n'avons pas commencé. Nous avons fait l'expérience en 2012 avec quelques associations qui ont travaillé. Je cite Ado Arait qui a fait déjà un travail sur cette question. Aujourd'hui, peut-être le temps presse, l'ANI est en train de bien sûr faire un grand travail pour l'organisation de cette opération. Mais l'observation électorale de la société civile n'est pas la dernière minute. Elle doit au moins avoir huit mois, sept mois, un an pour étudier le contexte des libertés, les lois, les constitutions, l'organisme des discussions avec les candidats, avec le contexte socio-économique, les finances, les médias. Toutes ces questions doivent être rassemblées et évaluées par rapport à la société civile avec des experts de la société civile pour justement comprendre les tendances électorales. Et puis la campagne électorale, l'observation de la campagne électorale, le financement, l'utilisation des médias, et toutes ces questions doivent être bien évaluées. Et bien sûr, le jour J, c'est l'observation du processus depuis l'ouverture des bureaux de vote, les observateurs des partis ou des candidats, etc. Jusqu'à l'annonce des résultats et même la justice électorale pour justement rassembler tout ça pour évaluer et produire des rapports d'évaluation de la société civile qui ont tout d'abord la qualité d'indépendance, donc des rapports libres et indépendants. Et puis ça contribue à renforcer cette transparence et cette observation citoyenne, justement pour consolider le processus électoral. La volonté actuellement, elle existe. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est Mohamed Chorfi, avec des discussions qu'on avait avec lui, il est très ouvert sur ses propositions. Mais il faudra que la justice civile doit bien se préparer d'une manière professionnelle. Ce n'est pas juste une opération de sensibilisation, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est professionnel et on connaît des grandes organisations à travers le monde qui s'intéressent à l'observation et au monitoring électoral et que ça donne de très bons résultats à travers le monde. Nous sommes à peu près un mois et demi de l'élection présidentielle. Ce sera le 7 septembre 2024. Si je reviens sur ce que vous dites, avez-vous aujourd'hui un programme, une stratégie, une approche justement pour pouvoir jouer ce rôle qui vous incombe le jour J ? L'Observatoire, depuis le mois de décembre dernier, nous avons mis en place une vision formulée dans une dimension stratégique de 2024-2030 avec quatre axes stratégiques. Donc renforcer les compétences de la société civile, la loi, la formation, le professionnalisme. Nous avons bien sûr ajouté un deuxième élément, c'est la démocratie participative et l'économie solidaire, la responsabilité sociale des entreprises économiques, l'environnement, les droits de l'homme. C'est un axe assez lourd et assez important et je pense que l'observation électorale devra être intégrée dans cet axe lié à la démocratie et aux droits de l'homme. Le troisième point, c'est l'environnement, les changements climatiques. Nous avons même mis en valeur avec beaucoup d'intérêts et beaucoup de plaidoyés, le troisième axe, c'est la transformation numérique qui donne cette capacité d'intégration des citoyens et de la société civile à contrôler, à observer, à participer, à partager, à réaliser la transparence et à accélérer cette transformation numérique ou transition, pardon, j'utilise le mot, cette transition numérique qui va certainement nous mener un jour vers l'intelligence artificielle et inévitable. Mais cette transition ou cette transformation nécessite à mon avis un temps, une application de la société civile, un plaidoyer, un intérêt, des évaluations et beaucoup de travail. Bon, toutes ces dimensions stratégiques avec bien sûr le lancement d'un réseau de dialogue et de bon voisinage algero-africain. Donc nous avons mis tous ces actes et on a commencé à accompagner la demande de l'association civile, c'est l'implémentation des réseaux. Des réseaux associatifs, 120, 150 associations qui se composent par rapport à ces thématiques, qui commencent à travailler. Qui se déploient sur le terrain. Voilà, voilà. Donc le 24 de ce mois, on a l'université africaine, consolidé la solidarité africaine avec le réseau. Hier, le réseau sur la démocratie participative ITA à Adrar pour parler justement sur la formation des jeunes et des acteurs associatifs sur la démocratie participative. Donc actuellement, on sent qu'il y a cette dynamique qu'on est en train de mettre sur... Mais il y a un partage entre tout ce travail. L'élection présidentielle est un élément partagé parce qu'il intéresse tous les réseaux, tous les associations, tous les partis politiques, tous les algériens. Je l'ai dit tout à l'heure, la place des élections présidentielles, elle a un impact direct sur la vie des algériens et sur le pays. Tout d'abord, c'est des élections d'État et du peuple également. Ils sont intégrés les deux. Donc d'État parce que vous avez toute la politique générale de l'État qui se concrétise à travers ce mandat, après le 7 septembre. Donc il y a les attentes citoyennes et il y a l'association civile qui fait le plaidoyer par rapport à ces attentes citoyennes avec une analyse de la réalité et groupes thématiques qui vont analyser les questions de l'environnement, l'emploi, les personnes handicapées et leurs droits. Donc toutes ces questions et tout ce débat va développer cette prise de conscience. Justement, M. Bombalahem, ça fait longtemps que vous avez ce statut d'observateur, vous avez été au CMDH, vous avez fait, vous avez, enfin, dans le travail associatif aussi. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Observatoire national de la société civile. Quelles leçons avez-vous tirées des précédentes échéances en termes d'amélioration du processus démocratique et de garantie des droits des électeurs ? En Algérie ? Ben oui. Depuis les élections de 2020 et la constitution de 2020, il y a de profonds changements dans la vision de la gouvernance en Algérie. Intégrer la société civile est un élément, un peu, dans la constitution bien sûr, comme un élément fondamental. La création de l'Observatoire comme mécanisme de garantir ce plaidoyer, cet accompagnement à l'intérieur du système et à l'extérieur avec les associations. D'ailleurs, c'est une expérience unique à travers le monde parce que ça va faciliter cette, je ne dirais pas cette transition, mais ça va faciliter ce rôle direct de la société civile pour qu'on va consolider le grand travail, bien sûr, en respectant les libertés individuelles et collectives, la liberté d'organisation de la société civile. C'est l'élément fondamental. Donc, les acquis qui ont été réalisés dans la constitution reflètent tout d'abord une vision politique, une offre politique. Cette offre politique, elle est fidèle au plaidoyer du Hirak. Le Hirak a fait un grand plaidoyer dans le pays pour des changements, pour une amélioration, pour un développement. Donc, la constitution et la vision politique du président de la République a rassemblé tous ces éléments. Il les a intégrés dans la constitution pour justement donner cette place permanente à la société civile, dans la presse de décision, dans la liberté, dans l'organisation, dans le plaidoyer, dans tous les domaines de la vie. Donc, je considère que ce qui s'est passé, ce qui s'est opéré dans la constitution reflète tout d'abord cette vision politique du président de la République. Et cette vision, c'est pour consolider la pratique de la citoyenneté et faire face, dans la démocratie, à toutes dérives qui peuvent exister, au niveau local qu'au niveau national. Par exemple, la lutte contre la corruption. Si vous avez une implication directe de la source civile, vous allez réduire avec un système préventif énormément de dégâts qui peuvent toucher le pays dans des différentes formes de management et de gestion au niveau communal ou illayal ou ministériel ou autre. Donc, je considère que ces opérations qui ont touché la constitution reflètent tout d'abord une vision stratégique et politique d'améliorer d'abord le système de gouvernance dans le pays, de développer les pratiques démocratiques. Mais le challenge aujourd'hui pour l'Observatoire et pour tous les Algériens, c'est l'exercice. Comment réellement nous allons renforcer les compétences ? Comment réellement nous avons pratiqué ces exercices, ces projets ? Comment réellement nous allons avancer avec tous ces acquis qui sont dans la constitution et la vision politique ? Je pense que c'est un travail partagé. Ce n'est pas uniquement l'Observatoire. On doit le partager avec les médias. C'est toute une culture. Avec le système éducatif, avec la source civile spécialisée. Nous avons cité tout à l'heure l'observation électorale ou le monitoring électoral. Ça nécessite un professionnalisme. Et ça ne peut pas être juste un résultat magique que juste un plaidoyer ou une déclaration que demain nous allons faire tous ces changements. Mais je dirais que tous les ingrédients actuellement sont conservés dans la constitution. Et ils sont là. C'est un acquis. C'est un acquis fondamental en matière de démocratie. Comment maintenant initier un changement, une créativité, aller vers de nouvelles initiatives ? C'est l'espace qu'on doit fournir, nous, en tant qu'Observatoire, pour les acteurs de la source civile. Bien sûr, en débat et en partenariat avec le secteur gouvernemental. Et bien sûr, avec l'implication des citoyens. Ça, c'est un challenge comme exercice. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien vous laisser le mot de la fin, justement, par rapport à l'enjeu de ces élections. L'enjeu de ces élections, l'enjeu de la participation et de la réussite de ces élections présidentielles du 7 septembre prochain. Je trouve, M. Chakib, l'alhamdoulilah, actuellement, le pays est en paix. Ça, c'est très important. Cette paix que nous partageons aujourd'hui dans le pays, c'est un résultat très cher. Tout d'abord, notre indépendance, ce que nous avons vécu dans les années 90, ce que les Algériens ont fait pratiquement comme plaidoyer pendant plus d'une année, les changements qui ont opéré, ayant touché le secteur socio-économique et même politique, je pense que, tout d'abord, il nous faut avoir cet espéris commun en tant que tous les Algériens, en tant que groupe d'Algériens, en tant que société algérienne, que ce soit les Algériens qui vivent dans le pays ou qui sont à l'étranger, pour développer cette prise de conscience que le rendez-vous du 7 septembre est un rendez-vous fondamental et important. Il aura un impact direct sur les cinq ans à venir du pays. Ça, c'est très important. Donc, préserver la paix et fournir également les grandes chances pour le développement. Parce que paix, appartenance et développement, ces trois thèmes, moi, je les considère comme un élément fondamental. Donc, préserver la paix dans le pays, la cohésion sociale et préserver ce que nous avons réalisé comme acquis et se préparer, justement, pour ces dynamiques économiques que le pays a besoin aujourd'hui. Donc, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à les crises qui touchent le monde, les crises financières qui touchent le secteur de l'énergie, pas mal de secteurs de l'environnement. Donc, est-ce que notre citoyenneté aujourd'hui est un engagement individuel ou un engagement collectif ? Je pense qu'on doit réussir les deux. Donc, individuellement, la conviction et on va agir ensemble pour préserver les acquis démocratiques à travers ce rendez-vous électoral pour, justement, se préparer à faire face aux challenges de développement dans le pays. Nordei Bambaram, je rappelle, vous êtes président de l'Observatoire national de la société civile. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je remercie Cidal et Tobal à la réalisation. Crémo à la console technique, Neseren à la régie d'antenne et chez Razo Podcast. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir.